C'est parti, mettons-nous bien cosy. Ah franchement, c'est la meilleure chose qu'il faut se tourner. Tu te rappelles quand tu étais petite ? J'adore, mais vraiment. J'ai envie de dormir dedans ce soir tellement j'aime. Les gars, si vous voulez vous réconforter ou vous êtes dans une phase un peu... Faites une cabane, je vous assure. T'as l'impression que tous tes problèmes sont réglés quand t'es dans une cabane. C'est vrai, on se sent coco, on se sent... On se sent bien. Hola les gars ! Ah ! Hola les gars ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, que je vous explique un petit peu pourquoi nous nous trouvons dans cette petite cabane. En fait, j'avais envie de lancer un nouveau concept de vidéo. Alors, c'est pas vraiment un nouveau concept. Je sais pas si vous êtes là depuis un moment, vous savez que j'ai fait pendant tout 2022 une série de vidéos qui s'appelait Girl Talk. Bon, en gros, les Girl Talk, c'est juste des conversations... Entre filles. Entre filles. Juste une sorte de Q&A, mais une Q&A super ouverte avec tout un tas de questions sur plein de sujets différents. D'accord. Et je me suis dit que cette année, j'allais changer ce concept en Pyjama Party. Ah oui ! D'où Pyjama Party ? Donc en fait, c'est juste une version 2.0 des Girl Talk de base. Maman, tu es la première invitée de cette série Pyjama Party ! Eh ben, je suis honorée ! Le principe de ce concept, c'est que je me dis que je peux en faire une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Inviter quelqu'un et apprendre à mieux se connaître. Trop bien ! Enchantée ! Enchantée, maman ! Des vibrations ! Bah, c'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis si longtemps ! Annabelle ! Evidemment, toute Pyjama Party comporte une boisson chaude. Et ? Une Pyjama Party sans snack ne pourrait pas être une Pyjama Party ! Alors, il faut que tu saches que j'ai pris ton snack favori du soir ! Des macarons, Vams ! Alors, je ne suis pas du tout sucrée, mais j'adore les macarons ! Ils ont l'air incroyables ! Est-ce qu'on va commencer à répondre aux questions en même temps qu'on goûte ? Je te laisse choisir le macaron que tu veux et moi, je choisis la première question à laquelle on va répondre. Alors, peut-être le manucard ? Ça te parle ou pas ? Je suis de macarons ! Première question qui est assez drôle ! Parlez-vous un peu portugais ? Parle-moi en portugais, je suis ! Pour ceux qui ne savent pas... Complètement ! Ma maman est née au Portugal, elle est portugaise, toute sa famille est portugaise. C'est la langue natale, quoi. J'avais 7 ans quand je suis arrivée en France. Et toi, tu le parlais ? Je le parlais. C'est la première langue que je parlais. La première fois que j'ai parlé, c'était du portugais. Est-ce que tu avais deux mois quand on est partout au Portugal ? Je comprends pas mal de portugais, surtout quand c'est toi, ma grand-mère. Quand les gens parlent très rapidement, j'avoue que je ne comprends pas beaucoup. Et ton goal de 2023, tu l'as réglé ? Ah oui ! Attention, une de mes résolutions de 2023, c'est de réapprendre le portugais. Pouvoir parler trois langues couramment, serait incroyable. Surtout qu'avec moi, c'est pas compliqué. On peut se parler en portugais. T'as testé les culottes de règles ? Ah, super ! On peut introduire le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. C'est trop drôle. Qui est Evenco. Alors, il faut savoir que je suis hyper en retard sur les culottes de règles. Enfin, j'ai commencé à un peu en portée il y a peut-être un an à peine. Et là, vraiment, ça y est, je suis à fond de dents. Et je suis hyper, hyper satisfaite. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, ça remplace les tampons, les serviettes, les cups. T'as pas besoin de... Enfin, t'as juste besoin de mettre ta culotte, en fait. Et ça vient absorber. Absorber, il n'y a aucune fuite. Il n'y a aucune odeur. Et c'est génial. Une autre chose que j'apprécie énormément chez Evenco, c'est l'esthétique des culottes qui sont, je trouve, très jolies et super discrètes. Là, vous voyez, porté du coup sous un jean et on ne voit absolument rien. Vous avez deux codes qui sont cumulables sur les soldes parce que du coup, il y a des soldes sur tout le site de Evenco. Le premier code, c'est à partir d'une culotte achetée, vous avez moins 20% et c'est cumulable avec les soldes. Le code, c'est dévibration 20. Et à partir de deux culottes, vous avez moins 30% avec le code dévibration 30. Et du coup, je vous mettrai pareil, le lien en description. Allez checker si ça vous intéresse. Comment avoir une relation mère-fille sans gêne, que des bisous ? Bisous à toi. Sans gêne. Il y a eu des périodes de ma vie où quand j'étais adolescente, je te... Enfin, c'est normal. Oui, tu ne disais pas tout, mais ça c'est normal. Je ne te disais pas tout. C'est quoi ça ? Tu ne m'attends jamais pour qu'on goûte ensemble. Ça c'est café. Non. Eh oh ! Le lemon card, il n'avait plus ce goût du lemon card. Revenons nos moutons, on disait quoi ? Ah oui. La relation mère-fille. Je dirais que là où ça a commencé vraiment à ce qu'on soit vraiment proche et que je te dise tout, c'est quand j'ai commencé, quand j'ai passé les 18-19 ans. À 17 ans déjà, tu te confies à moi. C'est super bizarre, mais j'ai eu une adolescence hyper précoce. Ouais. À 13 ans, tu étais en adolescence déjà. Ouais. 13, 14, 15, c'était hardcore pour mes parents. 16 ans, ça a commencé à aller mieux. 16 ans, c'est... C'est à 17 ans que tu as commencé à te calmer. Ouais, c'est à 17 ans que je me suis calmée. C'est là que j'ai commencé... En même temps, je n'avais plus rien à te cacher aussi. Je faisais moins de conneries. Oui. Du coup, j'avais moins de trucs à te cacher. Après, je pense que c'est normal qu'il y ait toujours une sorte de... il y a un moment dans la vie, tu vois, où... Oui, enfin, tu n'as pas envie que tes parents sachent tout, tu vois. C'est normal. C'est lequel, celui-là ? Ça, c'est caramel salé. Cheers. Cheers. J'aime pas les fruits. Mais ils ne sont pas bons chez macarons. Une honte que vous avez vécu ensemble. Une honte qu'on a vécu ensemble. Une honte qu'on a vécu ensemble. Il y a forcément dû en avoir une qu'on a vécu ensemble. Ouais. Mais alors, quoi ? C'était quoi ? Ça me fait rire, mais je ne sais même pas que tu avouer les poupées. Alors, je ne suis pas une voleuse, les gars. Je tiens à dire que je n'étais pas une enfant. Je n'étais pas une voleuse, je n'étais pas une menteuse. En fait, tu vas leur expliquer quand même que ce n'était pas vraiment volé. Ce n'était pas vraiment volontaire, mais en même temps, après, je me suis rendue compte quand tu m'en as parlé et je ne t'ai pas avouée. Je te l'ai dit une fois que tu m'avais chopée ensuite. Ah oui, mais c'est des années plus tard que je t'ai chopée. Ma mère, elle avait une boutique de perles et à côté de cette boutique de perles, il y avait un magasin qui vendait des vêtements de danse. Et moi, du coup, je faisais de la danse à cette époque. Donc, j'aimais bien quand j'étais au magasin de ma mère, m'échapper un petit peu et aller à ce magasin de danse. À la caisse, il y avait marqué « Servez-vous ». Et moi, ça m'a bien arrangée de comprendre que « Servez-vous », ça voulait dire « Prenez ce que vous voulez ». Du coup, j'ai pris deux portes-clés que j'ai mis dans ma poche et je suis partie. Donc, j'ai volé les portes-clés. Sauf que, quelques jours après, la boutique était collée à la mienne, vraiment collée. Et le monsieur, il est venu me voir et il me dit « Oui, je pense que votre fille m'a pris deux petits portes-clés avec des petites danseuses hier. » Alors, je dis « Mais non, ce n'est pas possible, ma fille, elle ne vous a pas volé. » « Non, mais peut-être par inadvertance. » Et lui, il ne l'en démordait pas. Il me dit « Il y a quelques qui est passées. Les danseuses ont disparu après son passage. » Et du coup, tu as nié, 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 toujours. Et c'est seulement quelques mois plus tard. Elle a trouvé les poupées sous mon lit. Mais du coup, quelque part, j'ai eu honte. Ah si, maman, la honte de notre vie. Sur la croisette à Cannes, quand j'ai fait la danseuse. C'est la seule fois où mes parents ont eu honte d'être... C'était la fête de la musique et on habitait à Cannes. On se balade sur la croisette et là, il y a une sorte de musique un peu brésilienne qui commence et je me mets. C'était un twerk. Un démon. Elle était en mode démon. Je me suis mise à danser mais en mode possédé. Genre, vraiment danser. Et du coup... T'avais une petite jupe à volant jaune, vert fluo, jaune vert fluo. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a fait un cercle autour de moi. Il y avait des gens qui disaient « Mais elle a qui cette gamine ? » Et mes parents, ils avaient tellement honte d'être mes parents parce que c'était tellement... J'étais vraiment extravertie. Il y avait les caméras France 2, France 3... Je passais en direct à la télé, les gars. Et mes parents, ils n'ont même pas eu le courage de dire « C'est ma fille ! » Franchement, il y a eu une période de ma vie quand j'étais petite où j'étais extravertie de ouf. Totalement. J'étais tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. Franchement, ridicule. Ça partait dans tous les sens. C'est fou comme on change quand même. Comment arriver à se trouver belle et à s'aimer ? C'est un peu comme sa mode de vie. À partir de quel moment t'as réussi à laisser un peu tomber parce que t'as été comme moi, toi ? T'as été hyper complexée pendant super longtemps. À partir de quel moment tu t'es... Je pense vers la trentaine. La trentaine ? Je pense. Quand je t'ai eu... Parce que moi, je ne me souviens pas avoir grandi avec une maman qui était mal dans sa peau. Ouais, ça a été le déclenchement fait. Quand t'as eu un enfant, ça t'as senti bien dans ta peau ? Ah ouais. Justement, moi, c'est un truc un peu... C'est un peu ridicule parce qu'en même temps, c'est parce que je ne suis pas prête à avoir un enfant et je le sais. Non, mais là, tu vois, quand j'y pense, moi, ça me fait peur de me dire que je vais avoir un enfant. Je me dis, mon corps, il va prendre un coup. Non, moi, je ne me suis jamais inquiétée de ça. Ça a été le dernier de mes soucis. Non, mais en fait, je pense qu'avec l'âge, avec le temps, il y a une certaine sagesse qui s'installe et puis on a donné plein de conseils là-dessus. On avait fait un podcast là-dessus. C'est bien, maman, tu fais la promotion. Allez, écoutez le podcast. Arrivée à un moment donné, j'ai eu un déclenchement et je me suis rendue compte de ma valeur et j'ai appris à me respecter, à m'aimer, tout simplement. Et ça, c'est important quand on dit j'ai appris à me respecter parce qu'il y a plein de... Quand, par exemple, une fille poste une photo d'elle en bikini ou qu'une fille porte une jupe un peu courte dans la rue, les gens vont facilement dire ou en tout cas, sur Internet, c'est encore plus simple parce qu'ils ont juste à commenter mais ça n'a absolument rien à voir à la pudeur et le respect. C'est deux choses qui sont complètement différentes et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que moi, par exemple, je sais que quand je couvrais mon corps et que je portais que des trucs amples parce que j'étais super mal dans ma peau, mon respect pour moi-même, il était de zéro. Ah oui, bien sûr. Parce que moi, le soir, quand je rentrais chez moi et que j'ai enlevé mes vêtements ou que voilà, j'avais aucune estime de moi-même et je respectais pas du tout mon corps parce que je... Enfin, j'avais pas d'affection, tu vois, enfin, il n'y avait rien de ça, en fait, de ma relation avec mon corps. Oui, parce que tu avais un rejet. C'est ça. Tu avais un rejet. Alors qu'aujourd'hui, je montre un peu plus mon corps, tu vois, même, ça me dérange pas de poser des photos de moi en bikini ou quoi et ça veut pas dire que je me respecte moins. Au contraire, j'ai l'impression que je vais vraiment arriver à un stade où j'ai vraiment un respect immense, tu vois, pour mon corps. C'est ce qui s'est passé aussi avec moi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et quand j'ai réussi à mettre tout ça derrière, mais je me suis sentie légère. Tout d'un coup, tu sais, j'ai déconstruit plein de trucs et puis du coup, d'un coup, c'est plein de poids, comme si j'enlevais plein de poids et que je l'ai balancé derrière. Et puis depuis, je relativise tout. Quel est le parcours professionnel exact de ta mère ? On dirait qu'elle a eu mille vies. Vraiment, explique-nous. Attends, moi, je goûte le chocolat parce que là, je suis trop déçue. Si le chocolat est pas bon, depuis le début que je travaille, bah oui, ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as fait comme diplôme ? Est-ce que t'as fait des études ? Non, en fait, je voulais faire des études, je voulais être photographe. À la base, je faisais du théâtre quand toute mon adolescence. Moi, j'étais forte en théâtre en plus. Pourquoi t'as pas appelé du théâtre alors ? Parce que mon papa, il ne voulait pas. Et puis, j'étais tellement passionnée par le théâtre que je voulais être actrice. Tu avais pas moi ça ? Tu me l'as jamais dit ? Bah, je sais pas, tu m'as jamais posé la question. Alors après, j'étais modèle, quand j'étais jeune, j'étais modèle mannequin pour les cheveux, pour Franck Provo. En fait, elle vendait ses cheveux, littéralement. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec ses cheveux. Ouais, mais j'étais bien payée et j'allais à chaque fois à Paris, à L'Oréal, Paris. La dernière coupe, j'avais la nuque toute rasée et ils m'avaient fait des mèches blondes pour la première fois. C'est là que j'ai commencé à avoir mes premières mèches. Et à côté de ça, en fait, je faisais plein de petits jobs. J'avais 15 ans. Je faisais le ménage chez mon proviseur du lycée. Je travaillais le soir dans une pizzeria en tant que serveuse. Le dimanche matin, j'étais caddie au golf. Je tirais les trucs de golf. T'avais 1000 boulots. Et je travaillais aussi en tant que serveuse dans le même golf. Et je gardais des enfants aussi. J'étais baby-sitter. Tout ça en même temps, en même temps que je passais et que j'étais au lycée. J'ai travaillé chez un huissier de justice aussi. Et après le bac, en fait, je voulais faire des études de photographe parce que j'étais passionnée de photos. C'est trop dommage que tu n'aies pas pu faire ça. Et pareil, mon papa, il n'a pas voulu. Moi, je suis l'aînée donc il n'avait pas les moyens de me payer des études. C'était un peu cher. Donc en fait, je me suis dit que ce n'était pas grave. Je vais travailler quelques mois. Je mets de l'argent de côté et je me paye mes études. Et c'est comme ça que j'ai fini. J'étais prise dans une banque. De suite, j'ai acheté mon appartement. La banque m'a financée. J'avais 19 ans quand j'ai acheté mon appartement à Paris. J'avais 19 ans. 19 ans, tu as acheté un appartement ? Oui. C'est super jeune. Mais en fait, la banque, elle m'a fait un crédit. C'est ouf. À l'époque, ça me revenait moins cher de payer mon crédit que de payer mon loyer. Parce que je payais un loyer. Sauf que quand on se retrouve avec un crédit à payer sur 15 ans, c'est un peu compliqué après de retourner faire des études. Donc j'ai été prise dans ce piège. Ah oui, d'accord. Et ensuite, tu as rencontré papa à Cannes. Et après, j'ai rencontré papa à Cannes dans cette fameuse banque. Après la banque, on est parti 3 ans autour du monde. On a travaillé au Club Med avec papa aussi. On avait vécu à New York aussi. Et quand on est rentré, on a fait des boutiques de perles de nouveau. Et depuis 23 ans aussi, j'ai une branche informatique. Il y a trop de trucs. Bref, oui. Ma mère a bien eu 1000 vies. Elle a un parcours professionnel. C'est n'importe quoi. Mais ça prouve aussi qu'il n'y a pas de règle en fait. Non, il n'y a pas de règle. Tu n'es pas allé dresser toute ta vie. Tu vois, tu peux commencer quelque part, avoir un petit bout de carrière. Moi, j'avoue que ça me rassure énormément parce que je suis la première à énormément stresser pour mon avenir parce que j'ai hyper... J'ai beaucoup de mal à me projeter. Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, tu vois ? J'adore ce que je fais actuellement. Là, maintenant, oui. C'est normal que tu ne saches pas. Oui. Mais tu vois, c'est bizarre parce qu'à la fois, j'ai fait toujours plein de choses différentes dans ma vie et aussi, on a habité dans plein d'endroits différents aussi, tu vois ? Oui. Et je n'avais pas peur en fait. Je n'avais jamais peur. Et pourtant, à chaque fois, on n'était même pas en location. On achetait. On achetait, 3 ans après, on revendait quoi. On retapait, on revendait, on repartait ailleurs. Disons que tu n'avais pas peur du tout de prendre le risque. Non, je n'avais pas peur du risque de prendre le risque et je n'avais pas peur du changement. Il y a une année, on a déménagé. Tu as fait 5 écoles. 5 écoles, dans la même année. Le changement, à chaque fois, même quand c'est nécessaire, même quand c'est... C'est toujours bizarre, tu vois ? Par exemple, là, je sais que je me prépare à déménager et ce n'est pas bientôt. Et de me dire que, tu vois, tu dois laisser un truc derrière, genre de quitter une maison dans laquelle tu as vécu, un appartement ou peu importe. Moi, je comprends. C'est super... Ah bah, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu le passement au cœur. Ça a toujours été le passement au cœur. Mais après, je me disais je vais faire quelque chose de nouveau. Et est-ce que tu n'as pas l'impression que, justement, parce que moi, c'est aussi un truc que j'ai peur, j'ai peur de jamais me sentir bien quelque part et d'être tout le temps lassée. Je ne me vois pas me poser là maintenant et me dire je ne bouge pas d'ici. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une relation saine avec ses ex ? Oh bah, moi, mon ex, c'était il y a plus de 30 ans et donc... Mais tu n'as jamais, je veux dire, tu n'as jamais gardé aucun contact avec aucun de tes ex en mode de relation saine ? Non. Jamais ? Non. Oh, punaise ! C'est parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Oui, il fallait que tu allais tu prennes l'énergie d'envoyer une lettre et de machin et de trucs. Voilà. Flemme d'envoyer une lettre à ton ex. Voilà, parce que moi, mon ex était il y a 30 ans. Ouais. On ne peut pas devenir relation saine, je pense que c'est juste garder peut-être une bonne image, un bon contact mais tu ne peux pas devenir amie avec ton ex. Non, je ne pense pas. Peut-être que ça arrive et je ne dis pas que c'est impossible et je pense que même il y a peut-être des gens qui me regardent qui sont potes avec leur ex. J'aimerais bien, tu vois. Il y a certains ex avec qui j'adorerais être pote mais ce n'est pas possible. Ouais, j'avoue que... En fait, ce n'est pas... Même moi, les ex que j'apprécie encore aujourd'hui... Tu n'irais pas aller... On n'irait pas boire un café, quoi. Oh, ça y est. Ils veulent nous dire fermez vos gueules, il est tard, les gars. Il est tard. Ok, mams, on va arrêter avec les questions parce qu'ils commencent à faire tard et je vais sortir mon petit jeu de cartes. En fait, c'est un jeu de cartes qui va nous permettre d'apprendre à mieux se connaître. Ah ouais ? Et j'ai des petites questions. Mais nous, on se connaît. Bah, peut-être pas au tout que tu ne le penses. Quel est, selon toi, ton atout physique le plus beau ? Enfin, celui qui te plaît le plus ? Moi, ce qui me plaît le plus sur moi, c'est peut-être... Enfin, je pense... Non, c'est sûr. C'est mon sourire, ma bonne humeur... Mais ce n'est pas physique, ça, si ? Si, c'est physique. C'est bon, ça marche. C'est mignon. C'est mignon. Est-ce que tu as déjà été friendzone ? Friendzone, non. Tu n'as jamais été friendzone ? C'est-à-dire sortir avec un meilleur ami. Friendzone, ça veut dire qu'en gros, tu as un crush sur quelqu'un mais que la personne, elle te fait vite comprendre que vous êtes juste pote, quoi. Oui, j'en ai eu. Moi, j'étais très jeune, oui. Tu t'es faite friendzone ? Oui. Je crois que je ne me suis jamais faite friendzone. Ton plus beau souvenir d'enfance ? C'est bête, hein. À chaque fois, à l'école, j'étais toujours la première de la classe et j'avais des images. Des images. Madame l'intelligence. Puis quand on en avait au style 5 grandes, on gagnait un voyage pour toute la famille à Paris. Enfin, on habitait en région parisienne mais à Paris, capitale, au bateau-mouche. Et mes paroles, on en avait marre parce que tous les mois, on allait tout le temps au bateau-mouche. Ah, je t'ai fière. Quel est le pire achat que tu as jamais fait de ta vie ? Oh, je n'en sais rien. J'en ai fait plusieurs des pire achats. Moi, je dirais que le pire achat, c'est de la machine, la superchère pour la cellulite. Ah oui, pour la cellulite. Alors ça, ouais. Ah, c'est l'heure d'aller dans les dormiries. Un truc que tu as acheté, tu t'es dit, putain, pourquoi j'ai acheté ça ? Bah, des fringues parfois. Ouais. Bah oui. Ou des livres quand les livres ne plaisaient pas. Mais les livres, c'est compliqué parce que tu sais jamais. Quelle est ta prochaine destination de voyage dans ta bucket list ? Ah, bah, avec papa, on te l'a dit l'autre jour. Le Pérou. On va aller au Machu Picchu. Ma mounette, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, promis, je le referai avec d'autres invités. Je suis très fatiguée là. Vraiment, je suis dans une fatigue de l'extrême. Bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. J'espère que votre mois de janvier se passe bien pour le moment. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est le premier mois d'année. Ok ? Vous avez tout le temps, ça va s'améliorer. Il en reste encore 11. Il en reste encore 11. Ça va aller. On vous fait des... Bisous ! Shouhou. Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Show me your soul. Honey, it's way past time. improve my clients. 5 minutes.